Coucou les amis, coucou tout le monde, me voici de nouveau pour cette nouvelle vidéo en fait qui est un peu en lien avec la précédente. Je voulais juste vous montrer ce qu'on pouvait faire avec le reste des aquarelles qu'on a utilisées. J'avais préparé, je ne sais pas si vous vous souvenez, des petits godets d'aquarelle et on se retrouve avec de la matière de l'aquarelle donc pourquoi pas encore aller explorer. Et donc je vais en fait faire un petit travail à l'humide et à sec. Je vais vous montrer par exemple en mouillant uniquement une partie de la feuille, on mouille bien une partie de la feuille, on laisse l'autre moitié à sec et puis on part dans quelque chose d'un peu abstrait ou figuratif et on laisse en fait cette matière que l'on pose sur la partie sèche toucher ensuite la partie humide et on regarde ce que fait l'eau. Je l'ai dit dans quelques vidéos d'aquarelle que j'ai faites, observez ce que fait la matière, l'aquarelle, observez ce qu'elle fait quand elle est à l'humide, où est-ce qu'elle va, regardez comment est-ce que les couleurs se mélangent, comment est-ce que les nuances se font. C'est un petit exercice, oui, de lâcher prise en fait, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas, on ne contrôle pas ce que la matière va faire. Et il faut regarder ça avec des yeux d'enfant. Moi c'est ce que je fais, ça m'amuse énormément et puis la couleur, la couleur c'est un sujet qui me passionne évidemment, la couleur et la lumière. Donc voilà, comment je vais prendre une feuille d'aquarelle, même une feuille qui est déjà utilisée, et puis jeter ce qui me reste de matière et voir un petit peu ce qui se passe, ce qui peut surgir. C'est toujours intéressant, de faire ce genre d'exercice. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai vu que la précédente, en tout cas, vous avez plu. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a longtemps que vous ne m'aviez pas vue, j'en sais rien, ou que je n'avais pas fait de vidéo, ce n'est pas moi évidemment. Mais j'ai apprécié énormément, vous avez fait beaucoup de commentaires, vous avez mis beaucoup de pouces, allez-y, mettez des likes sur les vidéos, parce que du coup, les algorithmes disent, tiens, cette vidéo est intéressante, et elle est diffusée un peu plus. Il y a plus de gens qui peuvent profiter des conseils ou des techniques que je peux proposer. Voilà. Je vous dis donc très bientôt, profitez bien de cette vidéo, et à très bientôt. Donc souvenez-vous, il me restait des godets, comme ça, avec plein de matière. Je trouve que c'est dommage de jeter ça, quoi. Autant en profiter et s'en servir comme une expérience. Donc voilà, je vais réutiliser ces teintes. Et puis, j'ai sorti également des crayons aquarellables. Là aussi, allez voir dans les vidéos que j'ai faites sur l'aquarelle, les crayons aquarellables sont vraiment intéressants. Pour travailler dans l'humide, pour rehausser des choses. Ça peut être intéressant. Je ne sais pas si je vais les utiliser, mais je les sors parce que je les aime bien. Et en tout cas, je vais réutiliser mes deux pinceaux. Mon gros pinceau, le petit gris, et puis celui qui est avec l'embout un petit peu carré, comme ça. Ça va m'intéresser. En fait, je ne vais rien dire. C'est une expérience. C'est une expérience que je vais faire. Donc je ne vais pas parler pendant cette vidéo. Vous allez voir faire, et puis j'espère que ça vous donnera peut-être l'idée d'expérimenter la même chose lorsque vous utiliserez de nouveau vos teintes, vos couleurs. Voilà. Eh bien, écoutez, profitez ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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